Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'XE. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur youtube, un peu parce que les mois de novembre et de décembre étaient chargés, un peu aussi parce que je n'avais pas plus d'idées que ça de projets à vous présenter. Mais là j'ai eu très envie de vous présenter cette petite technique qui permet de faire un fond coloré très original, un peu aquarelle avec plein de surprises et donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour que cette technique prenne toute son ampleur, du moins ce que j'aime, j'ai ici embossé une partie de la carte, enfin sur la carte j'ai embossé un texte en transparent et donc c'est par ça que nous avons commencé puisque sur cet endroit l'encre ne va pas se déposer, l'encre colorée ne va pas se déposer. Alors pour embosser il faut toujours utiliser l'Embossing Body qui sert en fait à enlever toute l'électricité statique ou les traces de doigts qu'on aurait pu laisser et qui ferait que la poudre à embossé adhérerait à la carte. Alors je vais essayer de tamponner le plus droit possible. Donc j'ai ici repris un set de tampons qui vient du catalogue de cet hiver qui n'est plus disponible par Stampin'up. Mais la technique fonctionne avec n'importe quel tampon évidemment. Donc là je verse la poudre, voilà, et vous allez pouvoir récupérer cette poudre. Alors pour récupérer la poudre c'est très simple, il suffit de réutiliser, décoller le papier et de tout reverser la poudre, reverser toute la poudre pardon, dans son récipient. Et il vaut mieux faire ça avant d'embosser avec le fer parce qu'évidemment le fer c'est un peu comme un sèche cheveux très chaud et donc ça va envoyer de l'air, il vaut mieux éviter d'envoyer l'air sur toute la surface. Voilà, alors si vous n'êtes pas familier de la technique d'embossage, quelquefois il arrive qu'il reste encore un peu de poudre à des endroits où on n'a pas envie qu'elle soit et là il suffit de prendre un pinceau et puis de la faire partir un petit peu pour être sûre qu'il n'y ait plus rien. Alors ensuite j'ai un peu préchauffé mon fer à embosser et je vais donc embosser à chaud, faire fondre la poudre qu'il y a ici sur la carte. Alors maintenant que notre carte est préparée, nous allons pouvoir passer à la mise en couleur. Alors j'ai reculé mon bloc de papier pour ne pas trop l'humidifier. Alors la technique est très simple, on utilise des feutres, ici les Stampin' Right Marks de Stampin' Up qui présentent l'intérêt d'être dans les mêmes couleurs que tous les articles de Stampin' Up. Et c'est un article que je conseille souvent aux scrappeuses débutantes parce que c'est vrai qu'il permet pour un moindre coût d'avoir toute une collection de couleurs. Ici ce sont les brillants et on a dix couleurs. J'ai choisi turquoise tentation. Donc il s'agit simplement de colorier le bloc le plus simplement possible. Là j'ai choisi d'utiliser deux couleurs, turquoise tentation et fruits des bois. Voilà donc vous avez un bloc colorier. Et maintenant il s'agit de l'humidifier. Donc j'utilise le spray de Stampin' Up qui est le Stampin' Spray de ça que j'aime bien parce qu'il fait vraiment une brume et on ne va pas trouver des grosses gouttes sur le bloc. Donc j'essaye de mettre un peu d'humidité partout, si je vise dedans c'est mieux. Voilà et c'est là que l'intérêt du papier aquarelle se pose parce qu'évidemment c'est un papier qui peut absorber l'humidité. Et donc on retourne le bloc et la surprise commence. On l'applique à l'endroit où on a tamponné et c'est là qu'apparaît le message. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre ensuite que le papier sèche. Alors on peut aussi si le bloc a été très humidifié, là c'est pas le cas mais on peut faire couler les couleurs, les faire un peu basculer. C'est pour ça qu'on a sur cette carte-ci des traces ici, j'avais joué un peu avec l'orientation de la feuille. Alors si vous êtes impatients, une autre technique pour le séchage c'est d'utiliser à nouveau le fer à embosser mais sur la position 1. Sur le fer à embosser de Stampin' Up il y a deux positions. La position 1 peut servir à sécher. Voilà. L'effet principal de notre carte est obtenu. Ensuite on peut aussi juste éponger l'encre qui se serait éventuellement déposée sur la partie embossée pour qu'elle ressorte bien. Et maintenant il n'y a plus qu'à monter la carte. Alors j'ai pris pour cette carte-ci aussi un papier cartonné turquoise tentation. Je vais tout simplement l'encoller sur la base de carte. Et puis j'ai eu envie de le décorer avec des sequins comme sur mon modèle. Alors j'ai pris les sequins irisés, l'assortiment de sequins irisés qu'on peut coller avec des mini points de colle. Voilà. Donc je vais en choisir quelques-uns. Plutôt dans les taux bleus. Si j'en trouve encore. Voilà. Alors la technique est très simple. Je dépose le sequin sur le mini point de colle. Et ensuite je soulève les deux. Et je peux les poser sur la carte. Voilà, notre carte est terminée, bien décorée avec ces sequins. J'espère que cette technique vous a plu et qu'elle vous donnera envie de faire un tas de cartes pour les vœux. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année. Créative autant que possible. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.